Coucou, aujourd'hui une vidéo sur une box nourriture que je viens de recevoir, je n'avais pas prévu de faire une vidéo, c'est pour ça que je suis nature, de Marine et Sarah. Je l'ai reçu en colis privé, c'est une boîte privée, il a sonné à l'interphone, comme ça je l'ai reçu. C'est une nouvelle box nourriture qui est sortie depuis pas très longtemps, deux, trois fois je crois, Marine et Sarah, que j'ai voulu essayer, qui est de Paris, pour les sèvres. Alors on va le goûter pour l'ouvert, ça va avoir assez de batterie, parce que oui, il y a du scotch de partout. Il y a mon chat qui me tourne autour, bien sûr, comme il ne t'est pas beau, ils sont mis. Je vais y arriver. Hop là. Et voilà, ça c'est un locateur. Alors, ça se présente, ça a l'air d'être festif, de Noël, parce que c'est un papier rose, comme vous voyez, avec des confettis, que je vais essayer de ne pas en mettre partout. Non, c'est pas grave, j'étais en plein ménage, un peu plus ou un peu moins, voilà, vous les voyez, je pense. Je vais essayer d'enlever, oui, il y en a chaque, ça intéresse fortement. Voilà. Alors, j'ai une petite recette, la recette de Valérie B, de Marine et Sarah, avec un petit dessin. Comme vous voyez. Et c'est la recette de quoi, ça ? Le cake au citron de Valérie. Voilà. Avec la recette au dos, que je ne vais pas tout lire. 150 g de farine, 100 g de sucre en poudre, un demi-sachet de l'oeuvres chimiques, 3 oeufs, 100 g de beurre fondu, un jus de citron et son zeste, un moule à cake. Ça a essayé, c'est pas bien difficile à faire. Alors, avec ça, j'ai une petite recette de journal, on va dire. J'ai The Daily Time, l'édito de Sarah. Voilà. Qui est assez impressionnant, je dois vous enlever pour un petit menu, parce que ça se déplie entièrement, comme vous voyez. Et derrière, Marine et Sarah. Voilà les petits. Bon, on ne peut pas tout lire. Ce soir, on y pousse. Marine a sorti ses chaussettes à petit poids. Autant n'importe où. C'est sympa, oui. La vie en rose de Marine et Sarah. On va faire un petit donné à la grisaille hivernale. Là, c'est le menu, je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a le cocktail d'Allan, l'homme au shaker, pig Scarlett. Je présume qu'après, il y a les produits qu'il y a dans la box. Un petit mot de Marine. Scarlett au hara. La recette de Sarah, rillette de thon à l'estragon. La blague de Sarah. Marine, la châtain, boxeuse, chasseuse, rate tous ses gâteaux. Fait de jolis dessins pour vous, parisiennes. Et là, il y a le CV. Les deux filles qui ont monté la boîte. Je vous fais un gros plan avec sa photo. Sans CV, rigolo. Je crois que c'est Marine. Et l'autre, c'est Sarah. Après, c'est dans un sachet. Enfin, un sac. Je mets des coquillons de partout. Ce n'est pas grave. Voilà. Ça se présente dans un petit sachet, comme ça. Avec l'armée Sarah. Il y a le découpillon. Un petit sac. Un noeud. Voilà. Le reste, c'est du papier rose. Alors, dedans et intérieur, il y a encore un papier rose. Je vous prends un petit papier. Alors, c'est un petit bijou. Avec des cotillons autour. Ça a l'air d'être un bracelet. Voilà. Excusez-moi, je prends le tout petit truc qui m'est apparu. Voilà. C'est un petit bracelet avec une étoile rouge. Ceil, on dirait, Paris. Les... Les cléna. Un petit bracelet rouge. Il y a une petite étoile. Il est réglable avec un pompon. Voilà. Avec la marque. Donc, il y a un petit bracelet que je vais mettre à côté. Avec ça, il y a quoi ? Dolphin Cuberdon. Pur chocolat, mètre Cuberdon. Chocolat noir au Cuberdon. Voilà. Une plaquette de chocolat au Cuberdon. Je ne connais pas. Ça va jusqu'au 31 janvier 2015. Voilà, c'est ça. Derrière, je vais mettre l'autre. Comme ça. De Dolphin. Le art de blinding. Ça fait comme une bouchette grosse, comme ça. Et quand on ouvre, il est dans le petit papier. Comme ça. Le remède. Selon la remède, le Cuberdon, aussi appelé cul de Bourbon et chapeau de curé, aurait été conçu au 19e siècle en Flandre et Bruges par un membre du clergé. En néerlandais, le Cuberdon est également connu sous le nom de Neusek. Petit niche. Excusez-moi les accents. La Deuxième Guerre mondiale a failli le jeter dans l'oubli à cause du manque de gomme arabique. Dès le retour de cet ingrédient en 46, la production fut relancée grâce à certains confiseurs qui se souvenaient de la recette. Sa méthode de fabrication ancestrale teste aujourd'hui encore de grands secrets. Reste encore pour aujourd'hui un grand secret. Je vais mettre de côté. Il y a avec ça, je dirais, des bubblegum, des bonbons, des chewing-gum en boule, toutes les couleurs. De Marie-Sara, c'est tellement elle. Il y a toutes les couleurs. Hop, je ne repars. Des pâtes, je l'avais retrouvé, ça, dans la bonne box. La pasta artiganale, c'est-à-dire les pâtes artisanales. C'est le butterfly primavera. Voilà, c'est des pâtes, ou je n'en sais pas, j'avais dit en commandé. Il n'y en avait pas eu dans la bonne boxe. Il y en a des pâtes artisanales. Voilà, tout le reste. Des papillons. Il y en a, il y en a. C'est pas très grand grave. Voilà. C'est parfait. Avec ça, je vais me dire, deux boutons. La compagnie bretonne du poisson. Rillette de thon à l'estragon. C'est bretonne de conserve. Servières frais, fabriquées en Bretagne. Il y a deux boutons à l'estragon, c'est ça. Et copie, ça va t'intéresser, c'est un monstre. Tu vas avec le loup. Tu vas avec le loup. Tu vas pour mourir, exactement. Hop là. Il y a un propos. Là, c'est original. La guimauve, 100% naturelle, à la framboise. Pour les amis. Ceux qui aiment la guimauve, tiens, je vais essayer. C'est la guimauve avec des petites taches, des petits points de framboise. Des petits morceaux de framboise. Vous pouvez le voir dans un petit pot. Guimauve, 100% naturelle, framboise, mettant taille fer. Il y a 160 grammes. La guimauve à chromatiser. Essayez. Ça ne va pas faire long feu, ça. La guimauve. Et avec ça, il y a un gros poil qui ressemble à un machin de Coca-Cola. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ça se présente comme ça. Je vais sortir le son. C'est une bouteille, ça c'est sûr. C'était protégé dans ça. Et c'est la reine des limonades fondée en 1921, la mortuacienne pamplemousse. Voilà. C'est de la limonade, on dirait, pamplemousse. Voilà. Ça a l'air bon, hein. On est toujours dans le ton rose. Voilà. Et derrière, il y a la petite recette. Il y a 33 centilitres. On peut vous le voir. La mortuacienne pamplemousse. Je ne connais pas. Marcel Alcide Riem, limonadier à morteaux dans le Doubs, crée cette limonade en 1921, fabriquée depuis plus de 90 ans dans le respect de notre tradition. Elle a su garder toute la saveur d'un produit de qualité. J'ai l'air bon. C'est tout rose bonbon. Comme barbe à papa. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Ça fait plus clair en vrai. Là, ça fait foncé parce qu'il fait un temps tout pourri dehors. Oui, il y a des bulles. Ça ne va pas me cracher à la tronche. Non, c'est pas. Et voilà. Je crois que j'ai fini. Je vais couper parce que ma batterie me dit que je vais être à plat. Et j'ai tout vidé. Je vous mettrai le lien. Parce que je ne sais plus le prix. Je ne sais plus le lien. C'est tout nouveau. Et je vous fais un bisou parce que là, je suis en rave de batterie. Allez, bisous. A plus. A plus. M'a plus.